Bonjour à toutes et tous. Je pense qu'on va démarrer. Les retards de la terre nous rejoindront. Bienvenue dans ce webinaire sur le lancement de ce réseau des ambassadeurs de la mobilité. L'idée, c'est de vous présenter cette démarche qui démarre. On va passer cette petite heure à la fois pour nous connaître aussi et puis échanger sur ce dispositif, répondre à vos questions. Je suis Anne-Sophie Debesse. Je suis chargée de mission développement durable pour l'Agence Normande de la biodiversité et du développement durable. Ça fait pas mal d'années que je travaille sur la mobilité. C'est un sujet important puisqu'on sait que c'est 33 % des émissions de gaz à effet de serre responsables des changements climatiques en France. Donc, il y a vraiment un enjeu à travailler cette question de la mobilité. Surtout aujourd'hui, on le voit avec la crise, la guerre en Ukraine. Et puis, on sait que les coûts de l'énergie vont être de plus en plus élevés. Donc, il y a un vrai enjeu à travailler la mobilité durable. Donc, c'est… Voilà. Nous, on travaille là-dessus. C'est vraiment un sujet prioritaire pour nous, pour l'agence. Donc, l'idée, c'est que je… Voilà. Je vous présente un petit peu. J'ai un petit diaporama de 15 diapos. Je vous présente un petit peu le réseau, l'idée de ce réseau. Et puis, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Et puis, on prendra aussi… On fera un échange, en fait, à la fin. Du coup, je veux bien que chacun ferme son micro. Je crois que c'est fait. C'est super. Voilà. Donc, là, on a fait notre accueil et présentation. Donc, pourquoi, en fait, on veut ce dispositif ? On lance ce dispositif. En fait, la NBDD a répondu avec la Fédération de la Manche Famille Rurale à un appel à manifestation d'intérêt du réseau rural normand en 2019. Donc, pour mettre en œuvre, en fait, le projet développement de la mobilité durable dans les territoires ruraux à levier pour leur attractivité. Donc, en fait, on a été lauréat de cet appel à la manifestation. Et on a trois objectifs dans ce projet. Donc, accompagner collectivement les territoires. Donc, ça, c'est ce qu'on est en train de mettre en place. Et on a déjà fait une rencontre au mois de décembre avec les territoires. Alors, on est sur la mobilité en milieu rural. Mais là, l'idée du réseau, c'est vraiment d'élargir à la mobilité, quel que soit son territoire. Accompagner le changement de comportement. Et là, votre rôle, c'est vraiment le rôle d'avoir des ambassadeurs, en fait, sur le terrain. Parce que c'est comme ça, c'est en relayant les messages qu'on aura des citoyens, du coup, informés et qui pourront accompagner ce changement de comportement. Enfin, trouver de nouveaux comportements plus adaptés par rapport à nos enjeux climatiques, notamment. Et puis, le troisième objectif, c'est communiquer, échanger et s'aimer. Donc, on a tout un ensemble de fiches de retour d'expérience, une lettre d'information qu'on retrouve, en fait, sur notre site Internet. Et donc, on est vraiment aussi dans l'idée de partage. J'ai entendu, pendant vos présentations, le partage, des échanges. Et donc, on est vraiment là aussi pour répondre à ça. La deuxième raison, c'est qu'on a lancé aussi un dispositif qui s'appelle Réseau Normand des ambassadeurs des ODD. Donc, je ne sais pas si tout le monde connaît l'agenda 2030 et les ODD. Un petit sondage. Est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui connaissent l'agenda 2030 et les 17 ODD ? Ok, bon. Donc, en fait, on fera, pendant la journée de formation, l'idée, c'est de représenter ce… En fait, c'est le cadre, aujourd'hui, c'est le cadre international pour le développement durable. Il a été signé, en fait, en 2015 par 193 États, donc au sein de l'ONU. Et, en fait, c'était vraiment le rapprochement entre les objectifs du millénaire, plutôt pour les pays en développement et tous les travaux qui étaient menés depuis les conférences de la Terre. Et donc, il y a eu un rapprochement de ces agendas-là pour faire l'agenda 2030 décliné en 17 ODD. Vous voyez sur la diapositive, en fait, on a 17 objectifs de développement durable. Et donc, ce qui est intéressant dans ce dispositif, c'est qu'il y a trois principes structurants. C'est vraiment travailler en partenariat, quelle que soit l'organisation, notre organisation, c'est de travailler en partenariat et que tout le monde puisse aussi s'y impliquer. Le côté transversal, donc ça, c'est vraiment… Nous, on essaie de lutter contre ça. L'effet un peu silo, c'est que chacun travaille dans sa direction, dans sa vice-présidence, dans son service et qu'il n'y a pas de travail réalisé avec les autres services, alors que la mobilité en particulier, ça demande de travailler avec tous, en fait. Donc, ça, c'est vraiment important. Et le côté universel, c'est-à-dire qu'on a les 93 États qui se sont engagés, avec une feuille de route, à atteindre en 2030 ces 17 objectifs de développement durable, avec du coup des cibles et des indicateurs aussi à atteindre. Et donc, voilà. Nous, on a lancé ce réseau parce qu'on voit qu'il est peu approprié… L'agenda 2030, pardon, est peu approprié par les acteurs. Ils se sont peu emparés de ces ODD. Et donc, on veut vraiment faire la promotion parce que c'est vraiment un outil intéressant pour justement travailler cet effet silo-là, travailler vraiment la pluridisciplinarité. On pourrait ajouter la pluridisciplinarité à plusieurs acteurs aussi. Et puis, le côté aussi faire ensemble, c'est aussi l'objet de ces réseaux, c'est faire ensemble, c'est partager des retours d'expérience, partager des informations, des connaissances. Donc, voilà. Donc, on a créé ce réseau-là en janvier 2022 avec une formation. Donc, on a eu une première formation en mars. On en refait une en septembre prochain, le 27 septembre. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez répondre. Vous aurez le lien dans ce PowerPoint. En fait, vous aurez le lien pour aller voir ce dispositif ambassadeur qui est du coup beaucoup plus large que notre mobilité, le sujet de la mobilité. Et donc, voilà. Le réseau thématique, ce réseau thématique ambassadeur mobilité est une déclinaison du réseau des ambassadeurs ODD. Et là, vous voyez, j'ai décliné les différents ODD avec lesquels on peut travailler sur la mobilité. Et puis, il y en a les autres aussi de façon un peu plus secondaire. Mais voilà, il y a un vrai enjeu aussi à s'emparer de cet agenda 2030 pour parler de mobilité. Alors, un ambassadeur de la mobilité, alors qu'est-ce que c'est ? C'est vraiment un volontaire issu de différents territoires et organisations. Donc, on le voit bien là. Vous venez de collectivités, mais d'associations, d'entreprises. Donc, c'est vraiment l'objet. C'est vraiment faire un réseau très ouvert. Et donc, cet ambassadeur volontaire, en fait, valide son idée. C'est qu'il informe, communique, sensibilise son public cible sur la thématique de la mobilité. Pourquoi pas organiser des animations aussi avec ses publics. Et puis, relayer les difficultés. Ça peut être intéressant aussi pour nous. Nous, on est en contact avec les collectivités, avec les entreprises. De relayer un petit peu les difficultés rencontrées par le public. Et voir comment, avec les acteurs qu'on a au niveau normand, de voir comment on pourrait lever ces difficultés. Et vraiment aussi travailler l'aspect développement local. Pas seulement travailler les infrastructures, mais aussi travailler, répondre aux besoins de nos citoyens. Recréer, pourquoi pas, en local, des services aussi. On parlait de tiers-lieux. C'est vraiment intéressant parce que ça va permettre aux personnes de finalement trouver des ressources en local et de ne pas forcément se déplacer. Il y a la question de la démobilité aussi, dernière. C'est éviter à nos citoyens de se déplacer. Et donc, il y a vraiment pas mal d'enjeux autour de ça. Et puis, du coup, contribuer au développement de projets autour de la mobilité durable. Donc, ça, ça peut être aussi le rôle de l'ambassadeur. Donc, l'idée de l'ambassadeur, c'est qu'il va aider les publics à comprendre les enjeux de la mobilité durable et à passer à l'action. Donc, vraiment, l'idée, c'est d'accompagner les changements de comportement. Lâcher sa voiture. On le voit bien dans notre région, la part où la voiture est encore très importante. Aussi bien pour les déplacements de domicile-travail, mais aussi les petits déplacements. Ceux qui sont aussi importants, ceux qui font moins de 3 kilomètres. Aujourd'hui, c'est encore une part très prépondérante de personnes qui prennent leur voiture. Alors qu'on sait très bien que la marche et le vélo sont adaptés pour ces petits déplacements-là. Donc, voilà, il y a plein d'enjeux autour de ça. Et voilà, le rôle de l'ambassadeur, c'est ça. Et l'idée, c'est de s'inscrire aussi dans l'agenda 2030 et ses 17 ODD. Alors, en fait, je ne vois pas trop les mains levées. En fait, je suis sur mon PowerPoint. Je vous propose peut-être qu'on réponde, enfin qu'on échange peut-être. Christine, tu as une question apparemment. Elle a peut-être juste oublié de baisser sa main parce que la mère est là aussi. OK, bon. Je vous propose de faire ma présentation puis de reprendre, d'échanger ensuite. Voilà, le rôle de l'ambassadeur. Alors, l'objectif de notre démarche, c'est agir au plus près des publics. C'est ce que je viens de dire. Pour favoriser les changements de comportement et l'émergence de projets concrets dans les territoires. Donc, on est bien là. L'idée, c'est vraiment d'avoir des personnes comme vous qui sont au plus près des citoyens. pour passer des messages, c'est favoriser aussi une culture partagée de la mobilité. Donc, c'est basé à la fois vraiment sur les besoins et pas uniquement sur les infrastructures. On voit bien que l'infrastructure, c'est bien. Mais si elle n'est pas accompagnée aussi d'animation du territoire, ça ne fonctionnera pas, en fait. L'accompagnement au changement, il faut accompagner les gens. Il faut presque faire le déplacement avec eux, essayer, tester le déplacement avec eux. Au-delà de la connaissance, on sait que les scientifiques nous disent, les chercheurs qui travaillent sur cette question de l'accompagnement au changement, il y a à la fois le côté connaissance, donc c'est tout le rôle de l'ambassadeur, connaissance. Le côté aussi un peu coercition, c'est-à-dire de, par exemple, supprimer du stationnement pour inciter à prendre autre chose que sa voiture. Et puis, la volée aussi, incitation. Donc, par exemple, on a beaucoup parlé de vélo. L'incitation, c'est pourquoi pas aider à l'achat d'un vélo ou mettre à disposition un service, des vélos à disposition. Et donc, on voit bien qu'il n'y a pas que le sujet des infrastructures. Et puis, ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est la question de la démobilité. C'est comment je réponds aux besoins de mes habitants, l'habitant qui a son enfant qui va à l'école ou à la crèche, et comment il se déplace pour aller vers ses établissements scolaires, vers la crèche, comment il fait ses courses. Et est-ce que j'ai encore des petits commerces dans ma commune ? Et c'est là où les communes, les élus ont certainement des choses aussi à faire. C'est comment on remet du service public et du service aussi de commerce dans les centres-villes, dans les centres-bourgs. Donc, il y a vraiment beaucoup d'enjeux. Et l'idée de ce réseau, c'est aussi d'échanger un petit peu autour de tout ça. La troisième idée, c'est de mailler le territoire de personnes formées pour qu'on puisse démultiplier toute cette connaissance au plus près des habitants. Et puis, le quatrième point, c'est la CNOD. Je ne sais pas si vous connaissez, mais la CNOD, c'est la Communauté Normande des Objectifs de Développement Durable, qui a été lancée par la DREAL il y a déjà deux ou trois ans, auquel on est associé. Un certain nombre de partenaires sont associés. C'est un outil, en fait, c'est une plateforme sur laquelle on peut retrouver pas mal de projets, d'actions qui ont été menées en lien avec les objectifs de développement durable. Et donc, cette plateforme, l'idée, c'est aussi de trouver des ambassadeurs pour aller mettre des actions et identifier des actions qui ont été menées dans les territoires. Donc, c'est un quatrième axe aussi qui nous semble intéressant. Et donc, on présentera tout ça lors de la formation du mois d'octobre. Les engagements de l'ambassadeur et de la NBDD. Donc, l'ambassadeur mobilité, en fait, du coup, on lui demande de se former et de participer à une journée de formation. On verra tout à l'heure, mais il y en a une qui est prévue en octobre. Voilà, vraiment une journée d'échange où on fait passer un petit peu de connaissances autour de la mobilité. On partage les enjeux de la mobilité. Voilà, l'idée de cette journée. C'est participer aux réunions du réseau. Donc, on imagine une à deux réunions de réseau dans l'année, en fait, pour être, justement, on disait la question de l'échange, partager des choses. C'est l'idée aussi de se réunir. Partager ses compétences. Donc, ça, c'est faire appel aussi à vous, à vos compétences, à vos connaissances et à vos retours d'expérience. Donc, vous pouvez les partager avec les membres. Être un relais d'information dans vos propres réseaux. Et puis, du coup, auprès de vos propres publics. Sensibiliser à la mobilité durable. Donc, ça, ça peut prendre plein de formes. Vous en avez déjà cité, d'ailleurs. Donc, ça, c'est super. Communiquer et valoriser auprès des partenaires, de ces partenaires et au sein de la communauté normande des ODD. Et puis, qu'on soit aussi en lien. Vous nous tenez informés aussi de vos projets, de vos actions. Et puis, vous pouvez relayer vos actions sur cette communauté normande des ODD. Et puis, l'idée, c'est qu'on puisse aussi travailler l'évaluation avec vos propres publics. En fait, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. Et voir ensemble comment on pourrait améliorer un petit peu tout ce que vous mettez en place, toutes vos actions. Et puis, nous, la NBDD, donc, l'idée, c'est de former, sensibiliser, vous apporter vraiment des ressources, animer, coordonner l'activité des ambassadeurs. On va mettre en place un outil un peu collaboratif qui s'appelle le FreeCamp. Et donc, sur lequel chacun peut apporter une information, on peut discuter. Donc, on vous proposera ça aussi à la formation, on vous montrera ça à la formation d'octobre. L'idée, donc, c'est, je le disais, vous outiller par des supports, des ressources, des méthodes, des postures aussi. Comment, voilà, sur l'accompagnement au changement, on a des pistes aujourd'hui. On a des pistes de travail grâce aux psychologues sociaux. Donc, voilà, c'est aussi d'échanger, vous apporter des ressources par rapport à ça. C'est créer une dynamique d'intelligence collective au sein du réseau. On vous demande de signer une charte, en fait. Si vous avez un employeur, si vous êtes votre propre employeur ou si vous êtes élu, ou là, il n'y a pas forcément de charte. Si vous êtes un particulier, il n'y a pas de charte à signer. Mais si vous êtes dans une organisation, c'est vrai qu'on aime bien que la structure, elle s'engage aussi auprès de l'ambassadeur. Communiquer, valoriser les ambassadeurs et leurs structures, donc via nos réseaux sociaux, notre site Internet. Voilà, on a des tas de possibilités pour valoriser vos actions. Et puis, au sein de la CNUD aussi, que j'évoquais. Et puis, évaluer le dispositif et puis voir son efficience et voir comment aussi on peut le faire évoluer pour qu'il réponde vraiment au maximum à nos enjeux de mobilité. Du coup, comment rejoindre le réseau ? Donc, vous aurez le lien. Vous avez un formulaire de candidature. Je crois qu'un certain nombre d'entre vous sont déjà inscrits. Donc, moi, je reviendrai vers vous pour voir si vous confirmez votre inscription et surtout si vous pouvez participer à cette formation du mois d'octobre. Donc, l'idée, c'est qu'on peut rentrer dans le réseau à tout moment. On aura deux dates, deux échéances. Donc, on a mis 30 juin et 31 décembre pour laisser à chacun la possibilité de venir agrandir ce réseau. Et puis, on a une convention, donc signature d'une charte, en fait, que j'évoquais tout à l'heure, partenariale avec la structure de l'ambassadeur s'il est dans une structure. Voilà, et vous trouverez le lien, en fait, du dispositif sur notre site Internet. La première journée, alors, je crois que c'est le 22, je ne sais plus si c'est le 20 ou le 22 octobre. Il faut que je vérifie. En fait, l'idée de cette formation, c'est de vous apporter vraiment des clés et puis qu'on y réfléchisse aussi ensemble. C'est vraiment qu'on ait un peu cette culture partagée de la mobilité, mais les clés de compréhension, en fait, autour des enjeux de la mobilité, les impacts, en fait, de ce secteur sur les plans environnementaux, sociaux, économiques. Et puis, dans le social, il y a aussi santé. Comment on travaille aussi, nous, à la NBDD, on travaille avec les acteurs de la santé pour faire le lien, justement, développement durable, santé, et comment, pour aider les collectivités à s'emparer de cette question de la santé qui est primordiale. Et on voit qu'il y a plein de liens, en fait, à faire entre santé, développement durable. Donc, c'est vraiment aussi un enjeu fort, surtout avec les changements climatiques qui nous attendent. Il va falloir nous adapter et les enjeux autour de la santé sont vraiment importants. Donc, on voit là aussi l'importance de travailler en mode pluridisciplinaire. Nous, ça fait deux ans qu'on travaille avec les acteurs de la santé et on voit bien un enrichissement mutuel de nos projets. Et c'est ça, toute la plus-value, en fait, de l'échange et de la mise en réseau des acteurs. Un autre objectif, c'est vous faire connaître les acteurs ressources. Vous les connaissez peut-être déjà, mais voilà, c'est de conforter ça avec vous. Les expériences inspirantes qu'on peut voir sur le territoire. On a lancé une petite base de données des initiatives mobilité qu'on pourra voir au mois d'octobre, mais elle est déjà en ligne sur notre site Internet. Et donc, l'idée, c'est qu'elle est collaborative. C'est vraiment de voir aussi qu'il y a la foison, il y a plein de choses qui se passent dans les territoires. Et c'est de montrer aussi aux territoires, aux collectivités qui sont… Voilà, qu'il y a plein d'acteurs, en fait, qui contribuent aussi à cet enjeu de la mobilité. Donc, on est vraiment là aussi sur cet échange, cette valorisation des expériences inspirantes. Vous outillez aussi sur le cadre réglementaire. Donc, il y a eu cette loi LOM en 2019 qui a été quand même intéressante, qui a permis à certains territoires de prendre cette compétence mobilité dans les territoires ruraux, notamment. Et voilà, c'est un vrai outil intéressant avec notamment le forfait mobilité durable, par exemple. Quelque chose qui est un bel outil pour accompagner les salariés d'une entreprise. Donc, voilà, on pourra évoquer un petit peu tout ça dans cette journée de formation. Faire connaître aux ambassadeurs les ressources et dispositifs utiles pour leur mission, les outils pédagogiques, les retours d'expérience. Donc, voilà, il y a aussi un certain nombre d'outils pédagogiques qu'on peut aussi relayer pour vous aider dans vos animations. Préparer les ambassadeurs à intervenir sur le sujet et être en capacité de diffuser des messages importants sur la mobilité durable. Donc, voilà, vous ayez tous les éléments en main pour porter les messages auprès de vos publics. Alors, la foire aux questions, combien de jours ? Voilà, c'est quelques questions que je réponds et puis on viendra tout de suite après à vos questions. Donc, l'idée, le temps, ça peut être une question quand on a beaucoup d'activités. L'idée, c'est donc de suivre cette première formation de socle, donc celle qui sera au mois d'octobre, la première année. Et puis après, c'est de suivre un petit peu les journées du réseau. Alors là, si vous ne pouvez pas, c'est pas grave, mais nous, on organisera deux journées réseau par an et pour vraiment être dans l'échange. Donc, voilà, c'est ça un petit peu le temps qu'on vous demande de consacrer à ce réseau-là. Et puis, participez aussi à cet outil collaboratif. L'idée, c'est aussi de partager quand on ne se voit pas, évoquer des actions que vous menez. Si vous avez une question, la posez à tout le groupe qui peut avoir une réponse. Ça peut vraiment être vraiment intéressant et enrichissant pour tous. Suis-je obligée d'avoir l'accord de ma hiérarchie ? Oui, si vous en avez une, c'est ce qu'on disait. On aime bien que la structure signe cette charte pour être sûre que l'employeur va vous laisser suivre ces formations et ces journées-là. Donc, voilà, on recommande. Pour combien de temps est-ce que je m'engage ? On part sur une durée de trois ans. Alors, bien sûr, c'est résilable si vous changez de fonction. Vous partez de la région. Enfin, voilà, c'est vraiment… Mais l'idée, c'est de signer la charte pour trois ans. Combien d'animations ou d'actions de sensibilisation devrais-je faire ? Là, c'est vraiment… C'est vous qui voyez en fonction de votre situation, de là où vous êtes dans une collectivité, une entreprise, une association. C'est vraiment en fonction de votre disponibilité et possibilité. On n'impose vraiment rien. Vraiment, l'idée, c'est d'être vraiment dans un réseau d'échanges et de partager des choses. Et l'idée, quand même, c'est derrière qu'on puisse sensibiliser un petit peu nos citoyens dans les territoires. Aurais-je les outils pour sensibiliser ou devrais-je les inventer ? Alors, voilà, nous, on a déjà… On dispose d'un certain nombre d'outils. Notamment, il y a beaucoup de choses, en fait, sur Internet. Donc, nous, on fait une veille. On a des collègues documentalistes, aussi bien chargés de veille, pardon, qui s'occupent à la fois de biodiversité, mais aussi de développement durable. Et donc, elles sont en veille permanente. Et du coup, ça nous permet de recenser un petit peu tous ces outils. Nous-mêmes, en fait, on en a créé depuis 10 ans qu'on travaille sur la mobilité. On a aussi un certain nombre d'outils qu'on vous présentera lors de la journée de formation. Puis-je venir me former d'abord, puis décider de mon engagement ensuite ? Voilà, oui, c'est possible. Voilà, j'ai mis la date ici. Donc, vous pouvez ne pas vous engager tout de suite, mais par contre, participer à la journée de formation qui aura lieu le jeudi 20 octobre 2022. Donc, une journée d'échange. On ne sait pas encore si ça sera quand ou en rond. En fait, ça dépendra un petit peu de personnes inscrites. Voilà. Et puis après, une fois que vous avez suivi cette journée, si vous souhaitez vraiment vous engager en signant la charte, avec votre employeur, il n'y a aucun problème. Suis-je obligé de me sensibiliser autour de moi ? Voilà. Après, si vous n'avez pas d'occasion de le faire, pas de problème, mais c'est bien le transmettre. On est vraiment dans une idée d'ambassadeur, de transmission de messages, de connaissances, d'informations, voilà, d'outils, d'applications qui existent pour accompagner son déplacement, sensibiliser sur les enjeux. Enfin, voilà, plein, plein de… Vous avez la main pour sensibiliser, en tout cas, vos différents publics. Est-ce que je serai rémunéré ? Non, on n'a pas de rémunération. L'ambassadeur le fait bénévolement ou à travers son temps de travail, s'il est salarié ou agent. Quel public puis-je former ? Eh bien, du coup, ça dépend un petit peu de votre situation, mais vos collaborateurs, si vous êtes dans une entreprise ou une association, vos bénévoles, vos publics cibles, si vous travaillez avec des établissements scolaires, des jeunes, enfin, tout type d'acteurs, en fait, des citoyens, votre famille, d'autres structures. Alors, nous, il est possible qu'on ait des demandes aussi, de participation à des ateliers ou à des tables rondes. Et du coup, si on a un ambassadeur dans le secteur dédié, on peut faire appel à l'ambassadeur. Voilà, là, c'est pareil, c'est sans aucune obligation. Voilà, et le temps est venu de répondre et d'échanger, du coup, répondre à vos questions et puis à vos remarques. Je vais arrêter mon partage d'écran. Voilà, et puis du coup, l'essai, il nous reste 20 minutes. Laissez du temps. Alors, je ne sais pas si on a du monde qui est arrivé entre temps. Je n'ai pas l'impression qu'on tourne. Ah, si, Sébastien Mène. Il me semble que vous ne vous êtes pas présenté. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Je suis arrivé en cours de route, excusez-moi pour... Oui, il n'y a pas de problème. Donc, on a fait un petit tour de table. Et si, voilà, si vous pouvez vous présenter. Écoutez, moi, je suis actuellement en formation, dans le cas d'une reconversion. Et donc, je suis une formation chargée de projets énergie et bâtiments durables. Et donc, j'effectue un stage au sein du SDEC syndicat d'énergie du Tom Bado 50. Et donc, je travaille sur des missions en particulier dans le cadre de ce stage, une mission sur des projets de photovoltaïque et une mission sur la mobilité. Donc, voilà, d'où mon intérêt pour votre webinaire, pour votre adoration. Voilà. Je vous dis plus ma formule, en fait, sur le sujet. D'accord. Merci beaucoup. Oui. Alors, est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que c'est clair pour vous ? Est-ce que vous y voyez un intérêt ? Est-ce qu'il y a des choses, des attentes ? Alors, certains en ont parlé d'attentes, mais est-ce que vous, vous avez aussi des attentes particulières ? Nous, on va organiser cette journée de formation. Donc, voilà, il faut vraiment que ça réponde à vos besoins. Donc, voilà, l'idée, c'est d'échanger autour de ça. Vincent ? Oui. Moi, la présentation me paraît relativement claire. Je n'ai pas de questions particulières. Non, je trouve ça bien, intéressant. Je vais consulter tout ce que j'avais à dire. Merci. Olivier ? Oui, moi, j'ai une question. Géographiquement, le rôle d'un ambassadeur, c'est surtout de faire localement autour de chez lui ou sur l'entreprise, ou on ne sera pas convié à aller sur toute la Normandie ? Votre rôle d'ambassadeur, il est plutôt auprès de vos publics proches, en fait. On est vraiment sur être plus près des publics. Donc, voilà, l'idée, c'est vraiment que vous restiez dans votre territoire et auprès des publics que vous avez déjà. D'accord. Mais par contre, les réunions qu'on fera, les réunions de réseau, ça sera peut-être par contre en présentiel. Donc, là, il faudra vous déplacer, soit à Rouen, soit à Caen, ou peut-être si des territoires vont nous accueillir. On essaie d'être sur des territoires. Alors, je sais qu'on va souvent chez Vincent, parce qu'il est à Panteau-de-Mer et que c'est assez central pour les acteurs normands. Mais voilà, on peut aussi se délocaliser pour nos réunions. Mais l'idée, c'est vraiment que vous soyez au plus près de vos publics. Donc, vous êtes… Moi, je suis sur Bayeux. C'était le tiers-lieu. Et puis, votre entreprise aussi… Voilà, moi, je suis Bayeux, Bayeux-Port-en-Bessin, en fait. Voilà. Donc, les gens avec qui vous travaillez, vous travaillez avec… Vous avez des clients, donc ça peut être intéressant de relayer ces messagers à près de vos clients. Et puis, dans le cadre du tiers-lieu, de faire des animations autour du sujet de la mobilité, qui est un sujet compliqué. On voit bien autant l'énergie, on sait ce qu'il faut faire pour son logement, autant la mobilité. En fait, on est vraiment sur les comportements et on sait que c'est compliqué de changer des habitudes. Donc, voilà. Il y a vraiment un travail à faire d'accompagnement des personnes pour passer à l'acte, soit du covoiturage ou même prendre un vélo. On voit bien aussi que de dire, je prends mon vélo pour faire un déplacement, pour aller faire mes courses, la personne n'est pas forcément à l'aise sur le vélo. Donc, ça veut dire qu'il y a des acteurs aussi qui sont là. Nous, on ne vous fera pas… Il y a un réseau, par exemple, vélo, que vous connaissez sans doute, un réseau vélo normand qui est porté par la maison du vélo de Caen. Donc, c'est ça aussi, c'est de pouvoir aller vers d'autres réseaux, peut-être plus thématiques comme le vélo. Ce qui est plus présent chez nous, c'est les dérailleurs, surtout. Oui, c'est ça. Également, sur le cadre, si on fait un festival chaque année sur la côte, et justement, en tant qu'ambassadeur, est-ce qu'on aurait des outils pour communiquer sur ce festival, pour justement peut-être amener les gens à venir à ce festival en vélo, plutôt qu'en voiture ? Déjà, nous, on fait localement, mais c'est vrai que si on avait un outil un peu plus important, ça serait intéressant. Oui, ça, il y a des outils qui existent. Après, sur le vélo, en fait, vous voulez dire partager, faire un peu du vélo-taf, quoi ? Oui, sur la communication, que les villes ou le territoire puissent relayer les informations, de manière que les gens arrivent à l'entendre au moins une fois dans la semaine. Oui, tout à fait. Après, c'est aussi le rôle de l'ambassadeur d'aller voir son territoire et puis de dire, qu'est-ce qu'on peut faire, travailler avec le territoire, qu'est-ce qu'on peut faire pour ce festival, justement, pour faire venir les personnes en vélo. Donc, c'est sûr, il faut… Après, la collectivité, elle a un rôle aussi important. Et vous, vous avez aussi… Vous êtes à même d'aller les rencontrer pour en parler, quoi. C'est vraiment ça dans l'idée. On vous présentera des cartes. Je note, d'ailleurs, la carte des EPCI. En fait, la plupart du temps, ce sont les établissements publics de coopération intercommunale qui ont la compétence mobilité. Donc, ce sont eux, en prioritairement, notamment pour le volet infrastructure, le volet infrastructure, piste cyclable, aménagement cyclable. Mais les communes, elles ont aussi… Elles peuvent travailler le volet animation. Elles peuvent aussi faire des choses. Donc, je pense que les collectivités, ça peut être… Quand vous n'êtes pas vous-même une collectivité, ça peut être un vrai relais aussi pour avancer sur le sujet. Merci. Marie, il me semble que vous nous avez parlé de vélo-taf, non ? Vous pouvez nous en dire deux mots ? Vous avez un outil pour… Non, il n'y a pas… Non, 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 c'est personnellement, en fait, je… Voilà, ça fait 4-5 ans, je ne vais vraiment qu'au travail à vélo. Après, on est quand même bien… Enfin, autour du Havre, on est quand même… Et au Havre, je trouve, on est quand même bien équipés en termes d'infrastructures. Il y a des défauts, il y a des trous dans la raquette, mais voilà, c'est quand même assez propice. C'est vraiment, je pense, moi, dans l'usage du vélo, ce qui bloque un peu, c'est des fois la peur. Enfin, quand les gens… La peur, et j'en ai fait les frais aussi, c'est les vols, quoi. Enfin, il y a ces aspects-là qui sont vraiment très compliqués, quoi. Plus que, je trouve, en termes d'infrastructures, en tout cas dans notre région, autour du Havre et au Havre, voilà, si on connaît, on sait comment bénéficier quand même de pistes qui soient plutôt sécuritaires, quoi. Après, voilà, juste ma remarque, ça m'intéresse bien. Donc, moi, ça serait à travers une association, en fait, ou un tiers-lieu, où on veut aussi partager autour du développement durable. On fait du maraîchage, on va avoir aussi un espace de co-working. Enfin, ça fait à peine un an qu'on… On est lancé, donc on n'est pas encore opérationnel. Voilà, ça m'intéresse bien. Et justement, notre idée, c'est que les gens viennent à vélo ou à pied. Et après, voilà, je me rends compte que le 20 octobre, personnellement, à côté, je travaille. Et voilà, c'est un jour où j'ai déjà quelque chose au niveau du travail. Il y aura d'autres journées, potentiellement, que le 20 octobre ? Oui, on en fera, en fait, deux chaque année. D'accord, ok. Oui, oui, oui. Bon, après, voilà, ça peut être aussi un autre membre de l'association, en fait. On est plusieurs, donc ça peut être quelqu'un d'autre qui puisse se libérer. Et notre idée, c'est ça, c'est aussi, voilà, de favoriser. Alors, c'est aussi… Alors, c'est aussi les vélos qui ne fonctionnent pas bien, c'est les réparations, c'est savoir bien utiliser son vélo aussi. Et je voulais juste savoir, est-ce que sur la région du Havre, vous savez si la roue libre, elle est aussi investie en tant qu'ambassadeur ou pas encore, ou vous n'avez pas eu de contact ? J'ai Jean-Luc Saladin, que vous connaissez peut-être. Il s'est inscrit au réseau. D'accord. Alors, Jean-Luc, il est super, en fait, il est médecin. Oui, oui. Et il travaille le lien santé aussi et vélo. Il a un blog qui s'appelle Vélo et potager. Donc, bon, il n'est pas là ce matin, mais voilà, c'est une vraie ressource, je pense, pour le territoire. Parce que cette association La Roue Libre, elle fait déjà beaucoup de choses et je me dis, peut-être que voilà, je me dis, mais il doit y avoir d'autres structures comme ça aussi sur les grandes villes comme Rouen ou comme… Et je me dis, c'est aussi eux qui… Enfin, ils ont déjà fait beaucoup de choses. Et eux aussi, ils sont d'un grand appui parce qu'ils ont déjà du lien avec la commune, avec la communauté urbaine pour mettre en place des choses par rapport… Et là, ils font aussi beaucoup d'initiation. Ils vont aussi pour apprendre aux enfants. Ils vont apprendre à réparer. Vous avez le pôle mobilité du Havre aussi ? Pardon ? Vous avez le pôle mobilité du Havre aussi. C'est-à-dire ? C'est un pôle mobilité au Havre. Nous, on est la petite sœur du pôle mobilité du Havre. Et en fait, eux, ils font de la mobilité inclusive. Ils ont un garage solidaire. Ils s'occupent aussi de la maintenance des vélos et vélo-assistance électrique du réseau LIA. D'accord. Et c'est lié à la communauté urbaine ou c'est aussi une asso comme La Roue Libre ? C'est une association aussi de préfiguration. Je crois qu'ils sont passés en site, mais je ne suis pas sûr. Pour le pôle mobilité du Havre, vous aurez quelque chose. Il y a aussi Faudeno comme acteur au niveau de la mobilité, F-O-D-E-N-O. Oui, je vois ce centre de formation. Pour les publics en difficulté, c'est une plateforme de mobilité inclusive, ce dont parle Vincent. D'accord. Donc, il y a le vélo, mais il y a aussi un garage solidaire. C'est tout type de mobilité, en fait. D'accord. Et l'idée, c'est qu'il y a déjà plein de gens qui ont des missions autour de la mobilité. Là, c'est aussi de toucher d'autres personnes. Et puis, il y a un vrai rôle de partage aussi de cette vision de la mobilité. Est-ce qu'un acteur du vélo, je ne sais pas, est-ce qu'il partage avec ses cibles l'enjeu, les enjeux climatiques ? C'est aussi ça, en fait. C'est vraiment qu'on réfléchisse ensemble à tout ce que ça peut engendrer, en fait, cette question de la mobilité. Et puis, il y a le vélo, mais il y a aussi d'autres modes, comme le covoiturage aussi. Les transports en commun aussi. Les transports en commun. Je parlais de la démobilité aussi. Là, les tiers-lieux, c'est ça qui est intéressant. C'est aussi ça évite aux gens de se déplacer, faire 15 kilomètres. Peut-être qu'ils trouveront un service ou au sein, à près de chez eux. Donc, c'est tout ça aussi qu'on veut partager, en fait. D'accord. Et les services ambulants aussi qu'on veut développer. Voilà. Oui. Exactement. Les services, les petits commerces ambulants, ça commence à se mettre en place. C'est aussi d'avoir des ambassadeurs qui vont être un petit peu relais auprès des collectivités aussi, qui n'agissent pas forcément aujourd'hui autour de la mobilité. Mais c'est là aussi votre rôle, c'est d'avoir ce lien avec la collectivité pour les inciter peut-être à mettre en place des choses. On parlait tout à l'heure d'un festival. Oui, comment on fait en amont, on fait en sorte que les gens, ils viennent en vélo plutôt qu'en voiture seuls. Comment on met en place le covoiturage ? C'est ça aussi, ça peut être votre rôle, en fait, d'aller plus loin et de convaincre la collectivité, par exemple. Et je pensais, en fait, c'est Sabine sur Rouen qui met en place un… Alors, je crois que ça vient de l'Île-de-France. En fait, c'est du vélo-taf, mais à plusieurs. C'est-à-dire qu'on peut aller à son travail, on a un peu peur, on ne sait pas trop par quel chemin prendre. Et du coup, c'est une petite cartouille collaborative et on met, moi, je fais tel déplacement tous les jours. Alors, je ne sais pas si ça existe au oeuvre, mais je trouve ça intéressant parce que ça va accompagner aussi les personnes qui ont besoin d'être un peu rassurées et de faire le cheminement avec quelqu'un qui connaît. Ça peut être aussi un levier, en fait, pour passer à l'action et dire, je vais aller au travail avec mon vélo. Donc, c'est ce type d'outil aussi que nous, on a une connaissance, certainement pas exhaustive, mais d'outils comme ça et du coup, on va vous en faire part et que vous puissiez vous communiquer là-dessus. Déployer ça aussi, pourquoi pas, sur votre territoire, dans votre association. C'est vraiment ça, c'est échanger. Vous-même, vous avez certainement aussi repéré des choses intéressantes qui peuvent intéresser les ambassadeurs. Donc, on est vraiment dans cette idée d'échange. Merci. Merci.